Merci à la Fondation de m'inviter à cette réunion sur la dynamique de plan climat, revenir un petit peu sur la dynamique de plan climat en explicitant un peu plus ce que l'on a fait depuis 2007 sur l'agglomération, en partenariat en particulier avec l'ADEME Poitou-Charentes et la région Poitou-Charentes, sans qui tout ce que l'on a fait jusqu'à présent n'aurait certainement pas été possible. Pardon. C'est important à mesure qu'on se rapproche de la Dordogne et de la Charente-Limousine. Donc une agglomération, qu'est-ce que c'est ? C'est un territoire de compétences, donc il y a des compétences classiques en termes de collecte des déchets, eau potable, eau usée, transport, développement économique, aménagement du territoire. Une particularité, enfin, plus qu'il reste encore une généralité en France, l'agglomération n'a pas de compétences en matière d'urbanisme. Les réflexions vont être menées prochainement sur cette compétence. Et cela étant, le territoire, via le plan climat, s'intègre dans une dynamique de projet de territoire. Et effectivement, les territoires, aujourd'hui, sont volontaires. Les territoires sont volontaires, en particulier en Poitou-Charentes, puisque c'est depuis 2007 qu'on a lancé cette démarche, comme je disais, en partenaire avec l'ADEME et la région, avec six autres territoires, dont des territoires ruraux. Et donc, on a anticipé les réglementations qui arrivaient. On a anticipé le paquet énergie climat européen de 2008, la loi Grenel 2. Et on a fait deux contrats, deux plans climat de différentes natures. Un premier entre 2007 et 2010, ce qu'on appelle le contrat local initiative climat, qui est donc le plan climat régional, décliné régionalement. Entre 2007 et 2010, il y avait une vocation importante de mobilisation des partenaires. Et entre 2011 et 2014, un deuxième contrat, qui a eu beaucoup plus d'une vocation opérationnelle de traduire un petit peu la sensibilisation qu'on a pu faire auprès des partenaires dans des actions concrètes. Et la traduction après dans les compétences de l'agglomération, on la continue désormais au travers de la démarche reconnue au niveau européen, qui s'appelle Citergy, pour laquelle il y a une centaine aujourd'hui de collectivités en France qui sont lancées. Et je crois aux derniers chiffres, 38, qui sont labellisés. Donc, labellisés Citergy, qui atteignent 50% du potentiel d'action qu'elle peut faire en termes d'énergie et de climat. Alors, très, très, en deux secondes, le bilan gaz à effet de serre, les données énergétiques. On est sur une agglomération de taille moyenne. Donc, les transports constituent la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre du territoire, suivie du résidentiel et du côté industriel. Sachant que dans ce bilan et dans les objectifs qu'on a retenus en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on avait exclu, le mot est peut-être un petit peu fort, mais les entreprises qui sont soumises au plan national d'allocation des quotas, qui ont leurs propres contraintes, mais qui représentent finalement la même part que les émissions du territoire. C'est-à-dire qu'on a 805. Ce diagramme présente 850 000 tonnes équivalent en CO2. Si on ajoutait les 5 entreprises soumises au plan national d'allocation des quotas, on doublerait ce chiffre. Donc, concrètement, en 2007, quand le bilan a été fait, directement, on avait fait en parallèle un bilan au niveau des collectivités, en s'apercevant que les émissions des collectivités sont relativement faibles par rapport aux émissions globales, et que donc, si on voulait agir, il fallait agir avec tout le monde, avec tous les partenaires socio-économiques du territoire, mais aussi, évidemment, d'associer le grand public. Donc, je vais juste m'attarder sur ces deux choses-là. Comment on a procédé ? On a procédé en deux temps, encore une fois. Deux chartes d'engagement. Une première en 2007, qui a amené l'engagement de 91 signataires, de toute typologie. Il y avait des institutionnels, type département, les communes de l'agglomération, mais aussi beaucoup d'entreprises, beaucoup d'associations, beaucoup de centres sociaux, parce qu'on a besoin aussi, dans les démarches énergie-climat, de relais dans les quartiers, de relais associatifs, et de fédérations professionnelles, que ce soit dans le bâtiment ou dans d'autres secteurs. Donc, l'objet de cette première charte, c'était vraiment une vocation d'entraînement, vocation de sensibilisation, avec, d'ores et déjà, des premières actions, parfois fortes, parfois pour les communes, qui sont plus allées sur le parc, le patrimoine des communes, sur les audits, pour bien se rendre compte de ce que l'on peut faire, derrière, en termes d'actions, en termes de maîtrise de l'énergie. Et pour les entreprises, on a créé un certain nombre de groupes de travail, en partenariat aussi avec la CCI, pour travailler sur des actions avec les entreprises. En parallèle, pour les communes, en 2010 et 2011, on a mis en place un conseil en énergie partagée. Globalement, un conseil en énergie partagée va voir les communes, généralement de petite taille. C'est un poste mutualisé, qui permet de faire un peu le travail préalable aux audits, en termes de suivi de consommation et de préconisation. Donc c'est un moment très important pour une commune dans la construction d'un plan d'action énergie-climat. Et, au-delà de cette première charte, une deuxième charte a été signée en fin 2011, qui court encore. On a moins de signataires, mais on a moins de signataires pour des raisons qui sont évidentes. C'est qu'au-delà de la sensibilisation, on a voulu aller vers plus d'opérationnels. Donc, chaque partenaire a pu prendre des engagements spécifiques, se poser la question de l'intégration du volet d'adaptation au changement climatique. Et, surtout, on a voulu, au-delà des engagements spécifiques de chacun, c'est de travailler sur la dynamique d'amélioration continue de chacun en créant, et c'est dans les exemples de traduction opérationnelle, en créant pour chaque typologie d'acteurs, que ce soit les communes, les entreprises, ou les consulaires en particulier. Une matrice qui est adaptée de l'expérience nationale du climat pratique, qui reprend tous les thèmes liés à l'énergie et au climat, et qui, sous la forme d'une étiquette énergie, montre les pas d'avancement, et permet à chacun de se faire son auto-évaluation, de son avancée en fonction de l'ensemble des thématiques, et de se mettre un curseur, de se mettre des priorités pour les années précédentes. D'autres exemples en réaction opérationnelle, c'est, notamment pour les communes, c'est la question de l'éclairage public qui n'est pas neutre, et la sensibilisation qui a été faite, notamment pour la question de pollution lumineuse, mais aussi de coûts, pour la collectivité de l'éclairage public, a permis, sur les 16 communes de l'agglomération, d'en avoir 10 qui pratiquent désormais de la coupure totale ou partielle de son éclairage public entre 0h, entre minuit et 5h du matin. Donc c'est un exemple d'animation. Nous, notre objet, c'est vraiment de travailler sur l'animation, l'animation territoriale, et c'est un exemple très concret de ce que peut traduire cette animation. Alors sur la mobilisation des citoyens aussi, elle est très importante. On s'appuie depuis 15 ans sur une dynamique pédagogique, avec des programmes pédagogiques pour les écoles, des manifestations diverses et variées, des relais, on a des grosses manifestations comme le festival de la BD, le festival musique métisse, des démarches éco-manifestations qui sont orientées par la région Poitou-Charentes. Donc on intègre cette démarche-là dans les grands festivals de l'agglomération. Et puis, depuis 2011, encore une fois, en partenariat avec l'ADEME, on participe au défi Famille Energy Positive. Le défi Famille Energy Positive, vous avez certainement entendu parler, c'est l'objectif de réduire de 8% les consommations d'énergie pendant l'hiver. Donc il y a plus de 7500 foyers en France qui participent et on a été sur le canton Goulême avec le pays de Torcé, les deux premiers territoires à l'expérimenter il y a deux ans. On est aujourd'hui, pour la prochaine saison, 9 ou 10 territoires qui participeront. Donc il y a un facteur d'ampleur et un facteur de... C'est un très très bon relais d'informations de particuliers à particuliers pour justement rentrer dans la dynamique de la transition énergétique d'autant plus que nous on essaie de l'adapter aussi aux aspects déchets, prévention des déchets et déplacements pour avoir une vraie dynamique de transition énergétique à la maison. Donc ça c'est le côté externe, c'est ce que l'on fait vers l'extérieur, vers les citoyens, vers les acteurs socio-économiques du territoire. Évidemment il faut qu'on mette en place aussi la dynamique énergie-climat dans nos compétences, en particulier sur la mobilité puisqu'on a vu que c'était le facteur prépondérant en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors on est sur une phase importante de restructuration du réseau qui va prendre un certain nombre d'années, cela étant depuis 2010 et la désignation, enfin la volonté d'aller sur un territoire pilote en termes d'électromobilité, on commence à développer des services un peu plus tard que la Rochelle mais on lance nos services, donc services d'autopartage en véhicules électriques qui s'appellent Mobilivolt et depuis deux mois le service Mobilicycle donc de location de vélo en longue durée. Et à côté, pour engager la transition au niveau des partenaires, faire de l'aide à la décision, on élabore des conventions de plan de placement d'établissement qui permettent d'avoir aussi des tarifs intéressants sur les services d'agglomération et on a créé plus spécifiquement sur des placements professionnels qui sont relativement peu prises en compte dans les plans de déplacement d'entreprise, un outil complètement unique, nouveau et innovant et qui sera peut-être repris plus tard au niveau national qui s'appelle Mobilipro qui permet de faire son diagnostic coup compris de tous les services de mobilité, tous les déplacements professionnels d'une entreprise et de définir des actions sur trois ans. Donc un projet qui a été mené aussi en partenariat avec Lexi qui est ici dans le cadre du projet européen climat atlantique. Et on va s'arrêter bientôt. Et on va s'arrêter très bientôt. Juste un mot sur l'habitat. On a défini une aide particulière qui est le pass accession pour les primo-accédants et qui a trois objectifs. C'est une aide qui est valable dans les centres-bourgs. Donc on a trois objectifs derrière. C'est donc revitaliser, réinvestir le secteur urbain, réduire les émissions de CO2 directement par les travaux de rénovation et évidemment limiter le besoin de déplacement en rapprochant les foyers des villes et en évitant le recours de la construction en deuxième ou troisième couronne parce que même en territoire urbain, on a aussi des deuxièmes ou troisièmes couronnes. Stop. Ok. Et juste en termes de retour, ce que l'on peut dire c'est que la dynamique territoriale d'accompagnement est importante pour nos partenaires financiers. Il y a un effet levier qu'on met de l'animation des fonds régionaux sur l'animation. On a un facteur 5 après en investissement. Donc il y a une réelle plus-value en termes d'efficacité des politiques publiques et des financements. Et pour la suite, pour le prochain plan climat énergétorial, l'objectif en termes de transition énergétique c'est de faire ce qu'on n'a peut-être pas assez fait jusqu'à présent, c'est de l'orienter vraiment aussi en termes de développement économique et de trouver en particulier sur l'habitat les bonnes échelles territoriales de partenariats pour massifier toutes les actions que l'on a faites. On a fait beaucoup d'actions avec une ampleur plus ou moins importante. Maintenant, il faut trouver les moyens de massifier ces gros enjeux financiers aussi du territoire et des autres collectivités notamment de taille moyenne comme celle d'Angoulême. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation très concrète et très didactique d'une démarche très globale mais progressive et donc il y aura d'autres étapes visiblement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.